Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je voulais partager avec vous des astuces, des astuces pour ceux qui immigrent très prochainement au Canada. Et je pense que ce sont là des astuces qui vont beaucoup vous être utiles, qui vont possiblement vous sortir de pas mal d'affaires. Vous savez, quand on immigre, on dépense beaucoup d'argent. On dépense beaucoup d'argent sur les dossiers, on dépense beaucoup d'argent au niveau du billet d'avion, au niveau des examens médicaux, bref, les photocopies, etc. Il y a beaucoup d'argent qui sortent lorsqu'il s'agit d'immigrés au Canada. Et vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez immigré, il y a encore de l'argent qui va sortir pour que vous puissiez être intégré, pour votre intégration au Canada. Et ça va prendre un logement, ça va prendre vos premiers téléphones, advenant que les recruteurs cherchent à vous joindre. Ça va prendre aussi de meubler votre maison, etc. Et quand on parle de meubler une maison, c'est pas moins de 3 000 $, au moins. Ça compte les lits, les canapés, etc. Beaucoup de choses. Alors, le conseil que je voulais partager avec vous, c'est que lorsque vous arrivez, ou bien avant que vous arrivez, commencez déjà à regarder des sites tels que Kijiji ou bien tels que Marketplace. Marketplace, c'est une application en ligne sur Facebook où on peut trouver des choses achetées en ligne. Et en général, je vous dirais, c'est vraiment accessible. Parfois même, on trouve là des objets, des outils gratuitement. Il y a des personnes qui donnent, des personnes qui ont des personnes bénévoles, qui veulent bel et bien vous donner de quoi. Donc du coup, quand vous avez là, si vous avez déjà eu à cibler ces sites-là avant de venir, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez déjà, en partant, checker les affaires ou bien les articles dont vous aurez besoin dans votre nouvelle maison, quand vous avez ici le logement, je veux dire. Et donc, en partant de là, vous pouvez déjà regarder les meubles que vous voulez, les canapés que vous voulez, la table que vous voulez, les essentiels de cuisine que vous voulez, le frigidaire que vous voulez, la poêle, c'est un peu comme la cuisinière, ça s'appelle la poêle ici, mais la cuisinière que vous voulez, etc. Vous pouvez déjà meubler votre maison dès votre arrivée parce que vous aurez déjà pris un attache ou contact avec ces gens à travers un ami, à travers une personne qui vous connaît ici pour pouvoir déjà réserver ces effets-là pour vous. Comme ça, une fois que vous êtes là, vous n'aurez pas du mal à déjà avoir le nécessaire de base pour pouvoir vivre. Et puis, comprenez que c'est assez bénéfique dans le sens où quand vous arrivez, vous vous êtes fauché déjà en partant. Quand vous êtes fauché, c'est compte tenu de tout ce que vous avez mis comme argent pour venir au Canada. Et en attendant justement que vous ayez un emploi et que cet emploi vous rapporte déjà un certain salaire, un certain revenu, il y a quand même des dépenses qui vont continuer à courir. Et quand on parle des dépenses, encore des dépenses gouvernementales en lien avec votre carte d'assurance, avec ce service-là, il y a beaucoup de choses, des photos, des trucs à faire. C'est toujours des dépenses à faire quand vous arrivez. Et donc, pour ne pas être là pour aller dépenser un certain gros montant pour pouvoir vous meubler, etc., vous pouvez passer via des sites de vente en ligne vraiment accès à ces cibles dans lesquels vous trouverez justement ce dont je viens de citer à des prix vraiment abordables. Et donc, en partant de là, votre salaire pourra déjà être constitué, je ne sais pas, par un certain épargne qui pourra plus tard vous permettre d'acheter un meuble neuf, un meuble qui, voilà, qui vous ressemble, qui va avec votre niveau de vie, etc. Mais, pour un premier temps, lorsque vous venez d'arriver au Canada, je vous dirai, si vous n'avez pas d'argent, n'ayez pas honte à prendre le minimum de base. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on voyage et qu'on arrive ici, on a toujours tendance à se comparer, on a toujours tendance à dire, « Ah, je suis au Canada, non, non, je ne peux pas aller prendre des choses moins chères, moi, je dois aller dans des gros magasins, des magasins de nom, des magasins qui ont de la valeur. » Arrêtez de vous dépouiller, chers amis. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. Faites avec le minimum en partant. Et au fur et à mesure que votre salaire va être plus conséquent, vous pourrez acheter l'immeuble, pardon, je vais parler de l'immeuble parce que j'ai vu l'immeuble en arrière de moi, vous pourrez acheter le meuble de votre choix, le meuble qui vous vaut, etc. Mais en partant, commencez tout petit, commencez timidement, mais en observant l'environnement dans lequel vous vivez. Et je peux vous rassurer que si vous commencez timidement comme ça, vous allez vraiment épargner, même quand vous allez gagner votre salaire, vous allez être en même de distinguer « Qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce qui n'est pas mieux pour moi ? » Parce que si vous tombez rapidement dans le besoin de gros finances, prendre des grosses cartes de crédit, mettre de l'argent à tort à travers n'importe où, vous allez vous voir en train de dépenser d'une manière colossale que vous serez endetté, vous n'allez même pas avoir idée. Donc je ne vous conseille pas d'entrer du jeu, de prendre de gros trucs en partant. Et en plus, évidemment, ce sont des choses, on va vous donner des cartes de crédit, vous allez sortir de l'argent, « Ah ok, je viens de trouver mon logement, comme là en arrière, j'ai trouvé un logement, je veux mettre de quoi, je veux mettre des affaires, je veux… » Non, non. Ne courez pas, ne courez pas. Vous êtes au Canada ? C'est pour très longtemps. Ne courez pas. Et vous allez voir que si vous suivez ce genre de conseils, vous allez bien faire vos affaires et au bout du compte, vous serez gagnant. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous, sachant déjà que lorsqu'on part, on a tout laissé en arrière de nous, on a mis beaucoup d'argent dans notre projet. Et quand on arrive ici, il y a encore un gros challenge, le challenge de l'intégration, dont il y a encore beaucoup d'argent à sortir. Donc, trouvez déjà des astuces avant de venir qui vont vous permettre de moins dépenser quand vous serez dans la société canadienne. Dépensez moins d'argent une fois au Canada à travers des sites vraiment accessibles comme Marketplace, où vous avez la possibilité de trouver des choses à des prix vraiment réduits, à des prix vraiment bas, et qui pourront justement satisfaire vos besoins de base. Comme je dis, on n'est pas dans un pays où on se compare, où on juge, où on va en vie, il a une belle maison, faites avec votre niveau. On a tous un minimum de base ici. Faites avec votre niveau d'abord en partant. Avec le temps, quand vous aurez des gros salaires, vous pourrez faire ce que vous voulez après. Mais au début, contentez-vous du peu en partant. C'était mon conseil. Merci d'avoir suivi Immigration et Entrepreneuriat. On se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sur ce, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada